Forte attention à l'IFRAS Toulouse. 44 des 56 salariés de ce centre de formation médico-sociale sont en grève depuis le début de semaine. Ils dénoncent les méthodes de leur directeur, Félicien Danglot, l'accusant de régner en despote sur l'institution. Ils ont souhaité crever l'abcès. Ils sont en grève pour dénoncer des méthodes de management violentes, humiliantes, qui menacent les salariés. Donc on a une gestion de la terreur. Sans dialogue possible avec la direction, ces salariés s'en remettent au professeur Louis Larin, fondateur et président de l'IFRAS. Attent-ils pour démissionner, pour mettre à la retraite M. Danglot ? Les 44 salariés ont décidé la mise à la retraite de M. Danglot. Quelque peu surpris par l'ampleur et la soudaineté des événements, le président rappelle les limites de sa fonction, mais souhaite une issue rapide au conflit. Mais la démission, s'ils la donnent, ils la donnent, mais moi je ne peux pas démissionner d'office un directeur de cette façon-là. J'ai convoqué donc le conseil d'administration pour en parler d'une part, pour qu'il y ait connaissance de la situation, et enfin pour voir éventuellement les orientations que l'on peut prendre. Le conseil d'administration se tiendra lundi soir, et jusqu'alors la grève continue.